L'Ulysse Fulrad nous présente son coup de coeur de Moselle Lyre. Nous avons choisi la bande dessinée Les chats de Gwenaëlle Boulé et Mélanie Alag aux éditions Bande d'Addo. Bienvenue sur Fulradio, grave incendie de la maison d'une personne âgée dénommée d'A. Cette nuit du 7 juillet, toute la maison a été retrouvée brûlée et D'Addo a été retrouvée calcinée dans sa maison. Que s'est-il passé ? Nous recherchons des indices grâce à Raphaël envoyé sur place. Je suis avec Sébastien, un jeune garçon qui connaît bien D'Addo. Quelles sont vos relations avec D'Addo ? Comme je n'ai pas de grands-parents, je l'ai aimé comme s'il était mon grand-père. On se voyait à la pêche pendant les vacances. Dans quel état d'esprit se trouvait D'A ces derniers temps ? Il était nerveux depuis l'apparition d'un chat aux yeux d'argent. Un deuxième chat est apparu, un troisième, un quatrième. À chaque fois qu'un chat apparaissait, un animal mourait. On a retrouvé un pigeon, un lapin, une pouille. Même la brebille du fermier était maillesse. S'inquiéter, c'est comme si les chats étaient diaboliques. Ramanda est venu à la bibliothèque. Comme était-il ? Il était nerveux, comme possédé. Quel livre a-t-il pris ? Il a consulté les archives. Quel était le sujet des archives ? Vous n'avez qu'à lire la BD pour trouver toutes les réponses à ces mystérieux phénomènes. Merci pour cette information dans laquelle, quand je suis né, on va informer des cons, saura ce qu'il dans ses fameux livres. Dis-moi, Da, il vient d'où ce chat devant chez toi ? Je ne sais pas, il était là ce matin. Il n'a pas maigre, il n'est pas maigre, il n'a pas l'air affamé. Je lui ai proposé des restes de poulet, mais il n'y a pas touché. C'est peut-être un chat sauvage qui a l'habitude de se nourrir tout seuil. Peut-être, mais pourtant, il n'a pas l'allure d'un chat sauvage. Il est surtout noir comme un diable. Ben, en attendant, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai regardé les cannes à pêche et celle de l'an dernier est trop petite pour toi. Il t'en faut une nouvelle. Fille dans la camionnette, on va à la boutique de la place t'acheter du nouveau matériel. C'est vrai ou merci, Da, t'es génial. Tu ne trouves pas qu'il y a des yeux bizarres, ce chat ? Tu as remarqué aussi, je connais les chats aux yeux jaunes ou verts, les siamois aux yeux bleus. Mais je n'avais jamais vu de chat aux yeux d'argent. On a bien aimé cette bande dessinée car les essais sont bien faits. C'est un livre fantastique avec de l'horreur et c'est triste. J'aime bien le titre car ça parle de chats qui apparaissent, on ne sait pas d'où. Pour moi, Da est un héros car il va sauver tout le monde. J'aime bien ses bastos car on a presque le même âge et qu'il aime aller à la pêche et faire du vélo comme moi. Pour prisonner et approuver une nouvelle émotion, on peut trouver ce livre au CDI du Collège Fulera.